L'alimentation, aujourd'hui et demain, c'est sur la Cineforum, en partenariat avec GuestOnline, la réservation responsable. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer et inaugurer cette première table ronde de la première journée d'Omnivore, qui a pour thème cette année les horizons engagés. Aujourd'hui, en particulier, on va s'intéresser aux résistances alimentaires. On va voir au fur et à mesure de la matinée ce qu'on entend exactement par là et qu'est-ce qu'on met derrière ces mots qui sont un petit peu nébuleux. Je vous l'accorde. On a 45 minutes de discussion avec nos intervenants que je vais présenter. Je voudrais qu'on puisse avoir un échange aussi avec vous. On gardera quelques minutes à la fin de la table ronde pour avoir un temps de questions-réponses. Gardez bien en tête vos questions. On y reviendra à la fin. Je voulais revenir un peu pour commencer sur l'été qu'on a passé. Parce que cet été, on a battu tous les records. Malheureusement, pas ceux du taux de remplissage des restaurants. Plusieurs restaurateurs amis m'ont témoigné de malheureux chiffres de cet été. En revanche, il y a eu d'autres records qui ont été battus. Je pense notamment à ceux de la sécheresse, ceux des canicules records, ceux des incendies, des orages particulièrement puissants cette année et qui nous ont touchés, nous, sur notre sol. En Europe, cet été, c'est l'équivalent de la Belgique et de la Suisse réunis qui sont partis en fumée. En parallèle, la guerre en Ukraine a causé des pénuries de blé dans des pays qui en étaient particulièrement dépendants pour leur nourriture et pour leur population, comme l'Egypte ou encore la Tunisie. Cette actualité qui est un peu anxiogène, je vous l'avoue pour un samedi matin, j'aurais bien aimé vous donner plus de bonnes nouvelles, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On va être assez réaliste sur l'état des lieux. Ça montre l'impasse dans laquelle l'humanité s'est jetée un peu à corps perdu. Mais pour sortir de cet impasse, on a quand même des bonnes nouvelles. On va essayer de respirer un peu ce matin et surtout rentrer en résistance. C'est en tout cas au menu des trois tables rondes que je suis ravie d'animer. Je suis Lorraine Petit, je suis journaliste spécialiste des questions alimentaires. Et je vous présente pour ce premier temps d'échange Agnès Delefortry. Vous êtes membre de l'association Les Greniers d'Abondance, dont le dernier rapport qui s'appelle « Qui veille au grain du consensus scientifique à l'action publique déconstruit les idées reçues sur la sécurité alimentaire ». Agnès Ducharnes, vous êtes directrice de recherche au CNRS et spécialiste du cycle de l'eau. Et Benoît Granier, spécialiste alimentation au réseau Action Climat, qui est une ONG qui fédère les associations impliquées dans la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup à tous les trois d'être présents aujourd'hui. Benoît Granier, pour commencer. L'alimentation représente un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Est-ce qu'en ayant ce chiffre en tête, on est vraiment loin des objectifs qu'on doit atteindre pour limiter notre impact ? Vous m'entendez ? Oui, ça fonctionne. Oui, aujourd'hui, l'alimentation, comme vous l'avez dit, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre de la France. Et on a un objectif qui est important pour la France, qui est de réduire de facteur 2 les émissions de gaz à effet de serre de son secteur agricole d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Donc réduire par 2, c'est pas rien. Et si on regarde aujourd'hui comment sont réparties les différentes émissions de notre alimentation, on se rend compte que les 3 quarts environ sont liés aux produits d'origine animale. Et donc, il y a un enjeu important à aller dans ce qu'on appelle le réseau d'action climat, le moins et mieux de produits d'origine animale. C'est-à-dire de continuer... Moins et mieux, oui. Moins et mieux, c'est ça. De continuer à manger des produits d'origine animale, mais issus d'élevages qui soient durables, qui soient plus résilients. Donc à la fois pour garder une agriculture, un élevage qui soit sain, qui soit rémunérateur en France, mais aussi pour avoir un système qui est beaucoup plus résilient, avoir beaucoup plus de souveraineté alimentaire, parce que c'est un enjeu de climat. Et c'est aussi un enjeu d'être capable de produire en France la nourriture qu'on veut consommer. Et aujourd'hui, on a une quantité d'élevage intensif en France qui est telle qu'on est obligé de dédier entre la moitié et les 2 tiers de l'agriculture à l'alimentation des animaux en élevage industriel, ce qui fait qu'au final, on ne peut plus produire assez de légumes secs, de fruits, de légumes en France. On n'a pas de terre pour le faire. C'est pour ça qu'on a plus de 50% des fruits et des légumes qui sont importés. Donc c'est des enjeux climat, mais plus généralement aussi de souveraineté alimentaire. Donc c'est l'industrialisation particulièrement qui pose problème. Et c'est ce levier-là qu'on pourrait activer déjà de réduire l'industrialisation de l'alimentation et notamment des animaux pour pouvoir atteindre nos objectifs plus facilement ? C'est exactement ça. D'un point de vue climat, ce qui va être important, c'est de sortir de manière progressive et contrôlée en accompagnant tous les acteurs de l'élevage dans les éleveurs en premier lieu pour avoir cette sortie des élevages intensifs vers des élevages plus durables. Et dans le même temps, on va avoir une transition plus générale de l'agriculture vers l'agroécologie. Et là, ça implique des politiques publiques importantes, mais dont on reparlera, je crois, un petit peu plus tard dans la table ronde. Agnès Ducharn, l'agriculture est particulièrement consommatrice d'eau. 45% des consommations d'eau, je crois, vous m'aviez dit, mais également la première victime des sécheresses. À quoi est-ce dû et comment on fait pour sortir de cette boucle infernale ? Alors, le système alimentaire, c'est comme l'a dit mon voisin, un quart des émissions en gaz à effet de serre et donc aussi presque la moitié des consommations d'eau dans notre pays. Et donc la sécheresse qu'on a vue cet été a battu tous les records. C'est quand même quelque chose que je tiens à dire. Les dernières sécheresses historiques que les plus âgés peuvent avoir en tête, ça remonte à 1976, 2003. Et puis 2018, 2019, 2020, où on a une accélération des sécheresses avec des canicules également. Donc la sécheresse de cette année, elle bat toutes les autres que je vous ai dites là. Et on considère qu'en fait, c'est un marqueur du fait qu'on est dans le changement climatique. De même que les canicules plus fréquentes qu'on vit depuis une dizaine d'années, c'est aussi un marqueur du fait que le changement climatique, ça n'est pas le futur, c'est maintenant, ça a déjà commencé. Et donc, il faut réagir à ça. D'accord ? Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, le système agricole et le système alimentaire sont à la fois des victimes parce qu'il faut de l'eau pour faire pousser de la biomasse, donc pour nous nourrir. Mais en même temps, certains types d'agriculture productivistes vont, pour maximiser leur profit, ce qui, je veux dire, fait partie de la logique économique de la chose, aller prélever plus d'eau que ce que le milieu, là où ils cultivent, ne le permettrait, pour être à l'équilibre, pour être résilient. Et du coup, ils vont contribuer aux sécheresses régionales. Voilà. Et donc, c'est là où l'agriculture est à la fois victime et coupable, d'une certaine manière. Et il faut rééquilibrer les choses, à mon avis. Et ça, ça demande à la fois une prise de conscience individuelle des exploitants, des syndicats, etc. Et puis des politiques publiques adaptées. Donc là, c'est que le début. Ce que vous nous dites, c'est que c'est que le début de grosses sécheresses comme ça. C'est pas un épisode anecdotique et qui va ensuite, dans les années futures, se calmer. On est parti sur des sécheresses au moins aussi graves que celles qu'on est en train de vivre. On est dans le changement climatique, mais il s'intensifie. Il devient de plus en plus grave. Et voilà, à moins de mettre un gros, gros coup de frein en termes d'émissions en gaz à effet de serre, qui de toute façon n'aura un effet que dans une vingtaine d'années au mieux. C'est un objectif à voir et à réaliser parce qu'on sera encore là dans 20 ans. Mais à court terme, dans le domaine de l'eau, il n'y a que la modification des usages de l'eau qui peut avoir un impact significatif sur les ressources en eau. Qu'est-ce que vous entendez par la modification des usages de l'eau ? Ça veut dire tout simplement les diminuer. Parce que le changement climatique tel qu'on l'envisage, avec toutes nos études et la modélisation climatique, nous dit qu'en France, en été, c'est tout le territoire français qui sera soumis à davantage de sécheresses dans le futur. Et ça, de plus en plus. Et d'autant plus que, par ailleurs, on ne réduira pas nos émissions en gaz à effet de serre. Agnès de Lefortry, vous travaillez en particulier sur la résilience alimentaire avec les greniers d'abondance. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur ces thématiques parce qu'on entend souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire, résistance alimentaire. Aujourd'hui, c'est la thématique. Et vous, résilience alimentaire. On s'y perd. Pourquoi vous avez choisi l'angle en particulier de la résilience ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors oui, je fais partie de l'association Les Greniers d'abondance qui travaille sur la résilience alimentaire des territoires. Ce terme de résilience, c'est pour la notion d'adaptation, en fait, de s'adapter. En fait, la résilience, c'est la capacité du système alimentaire et des différents éléments qu'il constitue. Parce que le système alimentaire, on parle des agriculteurs, on parle de la transformation, on parle de la consommation finale. Donc, c'est vraiment le système dans son ensemble. Et comment ce système garantit la sécurité alimentaire au cours du temps. La sécurité alimentaire étant le fait d'avoir une alimentation saine, accessible et aussi variée qu'on puisse choisir de cette manière. Et donc, la résilience, c'est comment ces éléments permettent, comment assurer la résilience de ces éléments aux différentes variations qui peuvent être variées et surtout non prévues. Alors, ces variations, ces problèmes, ça va être quoi ? Ça va être le dérèglement climatique, ça va être la perte de la biodiversité, ça va être le fait d'avoir des ruptures au niveau des sources d'approvisionnement en énergie, au niveau des chaînes logistiques, enfin, toutes ces variations. Et en fait, l'idée, c'est pas de se dire... Enfin, c'est de se dire, on a des problèmes qui arrivent, il va falloir qu'on s'y adapte. Donc, comment est-ce qu'on s'y adapte ? Et aussi de se dire, comment est-ce qu'on fait pour que ces problèmes n'arrivent pas ou arrivent le moins possible, en fait ? D'où cet angle de la résilience. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes qui existent, qui en soi, parfois, se recoupent aussi un peu. La résilience, je crois qu'il y a en plus une notion psychologique, en fait, de résistance au choc, de retour à un état de neutralité après un choc, comme un roseau, en fait, qui plie face au vent, mais qui ne rompt pas, qui reste là. Oui, tout à fait. L'aspect, normalement, de la résilience, c'est que quand il y a un choc, OK, on est... Quand on s'adapte, quand le choc arrive, la perturbation est moins grande, et aussi, après le choc, c'est revenir à l'état initial, voire même à un meilleur état que l'état initial. Que si on n'est pas résilient, normalement, quand il y a un choc, l'angle de choc, on va dire, est plus importante, et suite à ça, le système peut être un peu cassé, on va dire ça comme ça, et ne revient pas à son état initial, revient à un état dégradé. Donc c'est un peu l'idée d'avoir vraiment cette adaptation et cette évolution vers un futur qui soit plus meilleur. Et comment vous y prenez concrètement au grenier d'abondance pour faire en sorte d'aller vers plus de résilience alimentaire ? C'est quoi vos principaux leviers ? Alors nous, on est une association, qui a quelques années, qui a publié deux guides. Un guide qui est paru au mois de février 2020, qui s'appelle La résilience alimentaire, qui a été téléchargé plus de 10 000 fois quand il a été publié. On a publié un deuxième guide, là, au printemps 2022, comme vous le disiez, qui s'appelle Qui veille au grain ? Donc c'est en fait cette idée d'avoir de la connaissance scientifique, donc de compiler des connaissances scientifiques qui existent et d'en faire des rapports, etc. pour que ce soit assez digeste, on va dire ça comme ça, avec quels sont les problèmes, mais aussi quelles solutions peuvent être mises en face avec des propositions de solutions, parce que c'est bien de savoir les problèmes, mais c'est bien aussi parfois d'avoir des idées de comment les améliorer. Et on a aussi un site internet qui s'appelle Crater, qui est le calculateur de la résilience alimentaire des territoires pour sur un territoire donné. Crater. Oui, qui est en ligne et où on peut avoir ces informations-là en ligne sur un territoire, quels sont le nombre d'agriculteurs, voilà, des données sur un territoire. Plutôt à destination des collectivités, notamment qui voudraient comprendre aussi leur impact sur le territoire en fonction des choix d'alimentation qu'ils font et d'agriculture ? Pas tout à fait en fonction des choix, mais alors oui, à destination des collectivités, c'est vrai que l'association est assez tournée vers les collectivités en se disant que c'est un maillon où il y a une possibilité d'action assez rapide, même s'il faut évidemment agir à tous les maillons de la chaîne, à l'échelle locale, à l'échelle de collectivités, à l'échelle nationale. Mais nous, on s'est dit que l'échelle des collectivités était pertinente parce qu'il y a une capacité d'action peut-être un peu plus rapide et concrète qu'à l'échelle nationale, par exemple, même si, évidemment, il faut y travailler. Et j'ai oublié la question. Oui, sur le site internet, par contre, c'est un état des lieux de ce qui existe. Ce n'est pas un système pour faire des simulations. Pour faire des simulations, il y a un autre outil qui existe qui s'appelle Parcel, P-A-R-C-E-L, qui permet de, par exemple, une personne, par rapport au régime alimentaire qu'ils peuvent avoir, de faire des simulations qui sont réalisées. Agnès Ducharn, Emmanuel Macron, ça ne vous l'a pas échappé, à parler de fin de l'abondance. En parallèle, entre la polémique sur l'irrigation des golfs, la vandalisation des méga-bassines en Vendée cet été, on a commencé à faire face à des tensions sur l'utilisation de l'eau. Et comment est-ce qu'on peut aller vers plus de sobriété et éviter le monopole de l'eau par l'agriculture, en particulier ? Alors, ce n'est pas encore le monopole de l'eau sur l'agriculture. Il y a quand même la majorité des usages, en France, des consommations d'eau qui ne sont pas agricoles. C'est quoi le reste de la proportion ? Alors, le reste, c'est l'eau potable. C'est quand même 20%. L'eau potable, enfin, et l'eau domestique, disons. Et puis, la production d'énergie, en fait, c'est 30%. Donc, voilà. L'énergie et l'agriculture. Oui, production électrique. Donc, à la fois, enfin, principalement, refroidissement des centrales électriques, qu'elles soient nucléaires ou au charbon ou au gaz. L'eau sert aussi, d'ailleurs, à de l'hydroélectricité qui ne consomme pas d'eau dans le sens où l'eau reste dans les cours d'eau, mais c'est son timing dans les cours d'eau qui va être modifié. Et il faut savoir que depuis le début de l'année 2022, la production d'hydroélectricité en France a baissé de plus de 20% à cause de la sécheresse et du fait que les réservoirs d'EDF ont été moins remplis cette année qu'en moyenne. Donc, pour revenir à l'agriculture, votre question, c'était la fin de l'abondance ? Oui, je vais me répéter. Avec un climat qui apporte moins d'eau en France, il faut faire avec moins d'eau. Les ressources en eau dont on dispose, pour quoi qu'on veuille faire, ça vient des précipitations, les pluies, les chutes de neige qui arrivent sur les cours d'eau, sur les sols, qui vont s'infiltrer, qui vont alimenter les sols et permettre la production agricole d'une part. Ensuite, s'infiltrer plus profondément, recharger les nappes souterraines. Le ruissellement va nous alimenter les cours d'eau. Il va y avoir un retour à l'océan. Et puis, depuis les océans et depuis les sols, évaporation qui redonne la précipitation. Ça, c'est le cycle de l'eau. C'est pas mal de refaire un petit topo sur le cycle de l'eau. J'avoue que mes cours de SVT me semblent un peu loin. Le plus important là-dedans, c'est que l'eau, elle circule, mais la quantité ne change jamais sur la planète. Donc, par contre, avec le réchauffement de la planète, la manière dont l'eau va être distribuée dans l'espace, dans le temps, va changer. Et donc, là où il pleut moins que... Enfin, dans les zones les plus sèches, dans les périodes les plus sèches, donc en France, c'est l'été et la partie sud de la France, il y aura moins d'eau dans le futur que dans le passé. Et ça, on le voit déjà. Mais essentiellement, en été, c'est toute la France, comme je l'ai dit, qui aura moins d'eau. Et donc, quand on a moins d'eau, on ne peut pas en fabriquer. La seule manière de fabriquer de l'eau douce, c'est de désaliniser essentiellement. Justement, j'ai vu ça cet été en Espagne, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, où ils ont tellement puisé dans les réserves, ils ont fait des méga-bassines aussi, qui sont complètement à sec, et qui, au final, ont donné une fausse impression d'abondance de l'eau. Les agriculteurs l'ont utilisé massivement. ils se sont trouvés à court. Ils ont commencé à désaliniser l'eau de mer, avec tous les problèmes que ça pose aussi. Notamment, en fait, on va devoir utiliser beaucoup d'énergie pour le faire. Je crois que ça a un coût aussi élevé. Qu'est-ce que ça pose d'autre comme problème de faire cette opération ? Il y a une intrication vraiment très forte entre la disponibilité en eau, la production alimentaire et l'énergie. Nous, dans notre jargon scientifique, on parle du nexus eau, agriculture, énergie, parce que tout est lié. Pour faire de l'agriculture, il faut de l'eau et de l'énergie. Il faut de l'énergie pour faire des engrais, pour le machinisme, etc. Pour faire de l'énergie, on a besoin d'eau, souvent. Et puis, pour exploiter l'eau, on a besoin d'énergie aussi, parce qu'il faut pomper, etc. Et donc, en Espagne, où il y a eu une forte tendance vers plus d'irrigation, ça s'accompagne d'une consommation d'énergie accrue. Donc, les trois sont liés. Et avec l'avenir qui nous... Comment dire ? Qui se caractérisera par moins d'eau et moins d'énergie aussi, puisque les ressources fossiles sont en train de décroître leur disponibilité. Je vous renvoie à Jean-Marc Jancovici, peut-être, pour les gens qui sont intéressés par ce sujet de l'énergie. C'est un ingénieur et qui est fondateur de Carbone 4, notamment, et qui est au Conseil pour le climat aussi, et qui a un discours que tout le monde n'apprécie pas toujours sur la question du nucléaire, notamment, en tout cas, qui montre que c'est une énergie particulièrement décarbonée. Oui, mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il y aura moins d'énergie, d'accord, dans le futur. Donc, on va devoir faire face à une abondance. C'est la fin de l'abondance, c'est clair, dans à peu près tout ce que nos sociétés humaines exploitent pour faire leur croissance et leur mode de vie. Je ne sais pas si c'est vraiment qu'une question de confort, parce qu'on va tellement loin qu'on en arrive à nuire dans certains domaines à notre propre confort, par les pollutions, etc. Voilà. Donc, il faut faire mieux avec moins, je crois. Ça, c'est vraiment l'enjeu, et le faire vite. Comment on va en discuter ensuite, je suppose ? Justement, Benoît, j'aimerais qu'on revienne sur un peu des illustrations concrètes de ce qu'on est en train de dire sur notre assiette. Ici, on est en festival, on parle de manger, où beaucoup de personnes aiment bien manger, moi, la première. À quoi elle ressemble ? À gauche, on met l'assiette qui correspond à un scénario qui ne prend pas en compte les changements climatiques. Cette assiette, à quoi elle ressemble ? Et en parallèle, l'assiette de demain, qui permet d'aller vers et de respecter nos engagements, notamment internationaux, elle est composée de quoi ? Je sais qu'au réseau Action Climat, vous travaillez aussi avec d'autres associations qui sont membres du réseau sur cette traduction des scénarios agricoles dans les assiettes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, tout à fait. Pour rappel, le réseau Action Climat a donc 37 membres, dont des structures comme Action contre la faim, le Secours catholique, Greenpeace, WWF, avec qui on travaille étroitement sur les questions d'alimentation. l'assiette qui n'est pas durable et qui ne permet pas d'avoir un système agricole résilient, c'est celle qu'on a aujourd'hui, avec très peu de bio dans l'assiette, des quantités de viande qui sont extrêmement importantes. Très peu de légumes, vous avez dit, c'est ça ? Très peu de bio. Ah, de bio, d'accord. Et pas mal de produits qui vont être utilisés pour les produits animaux, soit d'élevage intensif, et pour les fruits, les légumes, les céréales, pas mal du système agricole avec beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrés de synthèse qui contribuent fortement aux émissions de gaz à effet de serre de la France et surtout un grand manque de fibres et puis beaucoup trop de produits ultra-transformés. Donc là, on a une assiette qui est sur le côté climat, biodiversité, mais aussi le côté de la santé qui est complètement à côté de la plaque. Et si on regarde à l'avenir, ça va être encore pire parce qu'on a des élevages. Donc qui dit élevage intensif dit forte dépendance envers du soja importé, dépendance aussi envers du maïs qui demande beaucoup d'eau pour l'irrigation. Donc ce qu'on a dans l'assiette aujourd'hui, c'est à côté de la plaque pour prévenir le changement climatique. Mais si on parle aussi en termes d'adaptation, on n'y est pas non plus. Toutes les dépendances aux pesticides et aux engrais de synthèse pour les produits végétaux aussi impliquent la dépendance aux engrais azotés qui sont produits à partir de gaz fossiles, en grande partie aussi qui viennent de Russie. Donc on a là un cocktail qui est vraiment défavorable. Heureusement, il y a beaucoup de solutions qui existent puisque beaucoup de centres de recherche, de chercheurs en Europe, en France, travaillent sur réfléchir à l'assiette qui soit à la fois saine et durable. Et sur ce point... Et du coup, la bonne assiette, elle a ressemblé. Je fais monter le suspense un petit peu. Mais à titre d'exemple, pour continuer à entretien le suspense, vous avez l'assiette du scénario Tifa de Lidri, vous avez l'assiette After 2050 de sol agro. Alors tout ça, on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est ? Vous ne comprenez pas. En même temps, c'est des acronymes. C'est différents modèles. Ces différents think tanks qui travaillent à comment est-ce qu'on peut avoir en 2050 un système agricole et une assiette qui soit durable. Et ce qu'on trouve en commun dans les différents scénarios, dans les différents pays, ça va être grosso modo deux fois moins de viande, voire même un peu plus que deux fois moins de viande de ce qu'on mange aujourd'hui. Mais de la viande qui va être issue d'élevage qui soit durable, donc plein air pour les granivores, donc tout ce qui est volailles et puis cochons et tout ce qui va être élevage à l'herbe en pâturage extensif avec une résilience alimentaire qui va être plus forte. Je reprends le terme résilience puisqu'on en a parlé, mais avec des animaux qui sont nourris avec des produits, avec des dorés qui vont être produits sur place, donc de l'herbe pour les ruminants, donc tout ce qui va être vache, brebis, etc. Et puis des céréales qui peuvent être produits aussi sur la ferme pour les volailles, etc. Donc on a cette toute petite proportion de viande de qualité dans notre assiette de demain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Après, on aura plus de fruits et légumes, plus aussi de légumes secs. Aujourd'hui, on a une sous-consommation très importante de légumes secs, donc les légumes secs, c'est les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, ce qui est très dommage d'ailleurs parce qu'historiquement, on en consommait beaucoup en France. Depuis les années 50, en fait, on a eu deux fois plus de consommation de viande en France et deux fois moins de consommation de légumineuses. Ça revient, non ? Les pois chiches en Provence, les lentilles du berri... Il y a des signes positifs, mais ça reste encore très faible et surtout chez les ménages les plus aisés et avec un niveau d'étude plus important. C'est pour ça que si on parle de l'assiette, il faut vraiment faire attention parce que le mouvement qu'on a aujourd'hui, c'est l'orientation vers une alimentation à deux vitesses, avec l'assiette des ménages qui sont les plus précaires, avec beaucoup moins de fruits et légumes, autant de viande, voire un peu plus que la moyenne, et très peu de fibres aussi, pas suffisamment de légumes secs. Et si on regarde à côté de ça, les ménages aisés avec un niveau d'éducation plus élevé, où là, on a beaucoup plus de protéines végétales, beaucoup plus de fruits et légumes. Donc en termes de justice sociale, il y a un enjeu important à ce que les fruits et légumes, les légumes secs, soient rendus plus accessibles pour les ménages modestes et en particulier l'accès à des produits issus de l'agriculture biologique. D'un point de vue biodiversité, c'est indispensable, mais d'un point de vue santé, on a un faisceau de preuves qui est déjà important, mais qui se densifie de plus en plus pour montrer que c'est protecteur vis-à-vis de beaucoup de maladies, en particulier tout ce qui va être lié à des perturbateurs endocriniens et pas mal de cancers également. Et aujourd'hui, une des difficultés, c'est qu'on a un coût qui est encore trop important à cause d'un manque d'aide publique pour l'agriculture biologique. Mais peut-être qu'on parlera des mesures un peu plus tard. Cette question de la démocratie alimentaire sera abordée aujourd'hui dans la matinée à 13h15 avec Fanny Giancetto qui reviendra sur comment faire en sorte d'avoir une alimentation durable et accessible. Agnès de Lefortrie, je voulais revenir sur votre histoire aussi personnelle parce que vous êtes fille d'agriculteur conventionnel en Picardie. Vous avez grandi dans ce milieu-là. Vous avez commencé votre carrière, vous êtes ingénieur agronome, vous avez commencé votre carrière dans des structures internationales, notamment sur la banane, sur l'ananas. Donc avec une vision de l'agriculture quand même très mondialisée, qui peut être perçue comme loin aussi de l'agroécologie que vous défendez aujourd'hui au grenier d'abondance. Comment vous avez fait cette bascule ? Comment ça s'est passé et pourquoi on l'a fait cette bascule ? Et comment on la gère vis-à-vis de ses parents qui sont agriculteurs conventionnels et qui sont parfois aussi victimes de reproches ou qui sont parfois blâmés ? Après, mes parents et maintenant mon frère sont agriculteurs en Picardie, une ferme conventionnelle. Après, je dois noter qu'ils sont agriculteurs conventionnels, mais ils ont toujours été engagés d'une certaine manière vis-à-vis de l'environnement avec des certifications environnementales, avec le fait de mettre des haies. Alors la Picardie, on parle beaucoup des remembrements en Picardie. On n'a pas eu des masses parce que ça fait longtemps qu'il n'y ait plus de haies. Mais voilà, ils font déjà des actions aussi pour l'environnement, ce qui aide aussi à sensibiliser sur ces sujets-là. Après, moi, d'un point de vue personnel et d'un point de vue démarche personnelle, c'est vrai que d'avoir travaillé dans des environnements très internationaux, de voir aussi les impacts locaux de monoculture de bananes, de monoculture d'ananas, par exemple, dans des pays d'Amérique latine, il y a des impacts, on peut dire positifs, sur tout ce qui est économique. Il ne faut jamais tout voir en noir ou blanc, mais c'est vrai que d'un point de vue environnemental, ça pose question. Et en fait, avec le temps aussi, moi, je me suis sensibilisée, je me suis formée sur ces sujets-là et en me disant qu'au vu du dérèglement climatique, au vu des impacts de biodiversité, au vu des problèmes qu'on a aujourd'hui, il faut trouver des solutions et quelles sont les solutions. C'est vrai que le système mondialisé tel qu'il existe aujourd'hui est plutôt porteur de problèmes que de solutions par rapport à ça. Donc c'est vrai que j'ai réfléchi et j'ai aussi un peu évolué. Après, en famille, nous, on discute aussi de choses. Je pense que c'est important de rester ouvert, en fait, de ne pas être en mode... Il y a des gens qui sont bio, qui vont développer de l'agroécologie, etc. Et à côté, il y a les grands méchants agriculteurs parce que les agriculteurs sont aussi prisonniers d'une certaine manière d'un système. Moi, si je prends l'exemple de mon frère, il vient de reprendre la ferme. Il a des emprunts sur 15-20 ans sur le dos pour reprendre une ferme. Et en plus, c'est dans une transmission familiale qui sont les transmissions les plus faciles. C'est vrai que ça conditionne aussi un système d'avoir des emprunts de dizaines de milliers d'euros sur le dos alors qu'il a à peine 30 ans aujourd'hui. Donc, je pense que ça aide aussi à avoir une ouverture d'esprit et de prendre en considération tous les maillons de la chaîne et de se dire qu'on ne lutte pas contre des agriculteurs, ce n'est jamais contre des personnes. Enfin, je dis contre. C'est pour développer un système qui soit plus juste pour tout le monde et pour que les agriculteurs aujourd'hui aussi se sentent mieux. Je ne vais pas parler du nombre de suicides d'agriculteurs qu'il y a aujourd'hui, mais ça montre bien qu'il y a quand même un problème au niveau du système tel qu'il existe et il faut vraiment prendre en considération tout le monde et être ouvert et proposer vraiment des solutions qui englobent tout le monde et pas juste dire nous, on est bon, vous, vous êtes méchants et voilà. Et continuer de manger des bananes et de l'ananas alors ? Un peu ? Alors, j'en mange, mais c'est vrai que les produits importés, d'ailleurs Solagro a fait une étude là-dessus il n'y a pas longtemps, ça fait partie d'un problème en soi, enfin d'un problème, c'est le fait de les produire, le fait de les importer, etc. Et c'est vrai que dans un système plus durable, il faudrait en tout cas apprendre à se passer de bananes, d'ananas, mais aussi de café et de ce type de produits qui sont importés parce que, oui, c'est compliqué le café, mais parce que c'est des systèmes de production, c'est des monocultures, parce que c'est de l'importation et l'idée en fait globale, c'est d'essayer de re-territorialiser le système alimentaire, donc faire avec ce qu'on produit plus localement, ça ne veut pas dire arrêter tous les exports, arrêter le commerce international tel qu'il existe, mais en tout cas le diminuer fortement et le diminuer fortement, oui, ça veut dire se passer ou faire avec moins d'avocats et de bananes et de ce type de produits. La sobriété, on y revient quoi. C'est ça, tout à fait. Je voulais vous poser à tous les trois une dernière question avant de passer la parole au public. Si vous étiez demain dans la peau des décideurs, vous arrivez à la tête de l'État ou à minima en tant que ministre de l'agriculture et de l'alimentation, c'est quoi la mesure la plus urgente ? Qu'est-ce que vous faites en premier lieu ? Peut-être Agnès Ducharn pour commencer. En tant que spécialiste de l'eau, chercheuse au CNRS, qu'est-ce qu'on priorise ? Alors, à grande échelle, je pense vraiment que, et en s'intéressant aux liens entre l'eau et l'agriculture, c'est tout ce qui incite à la sobriété, aux économies d'eau qui me semblent majeures. Donc, il y a plusieurs possibilités. D'abord, au lieu de, comme c'est le cas en ce moment, de favoriser des investissements pour des retenues d'eau qui, quand il y a moins de précipitations, ne se remplissent pas bien, et c'est ce qu'on a vu cette année, je pense qu'il est plus important d'orienter les investissements publics pour des méthodes agricoles qui réduisent les consommations d'eau, les besoins d'eau du système agricole. Donc, il y a à améliorer l'efficacité de l'irrigation. Donc, investir pour des systèmes qui consomment moins d'eau du point de vue de l'irrigation. Le point n'est pas de supprimer l'irrigation, c'est nécessaire, mais de la faire mieux et peut-être d'en faire moins parce que là, avec les bassines de plus grand volume de retenue, on voit que l'effet pervers que ça a, c'est qu'on irrigue des plus grandes surfaces les années qui ne sont pas sèches et quand arrive une année sèche, et il en arrivera de plus en plus souvent, à ce moment-là, c'est la cata. Donc, il faut éviter ce cercle vicieux-là. Donc, certes, de l'irrigation, mais plutôt en faire, la faire mieux qu'en faire davantage en surface. Après, il y a toutes les pratiques agroécologiques de paillage des sols, de maintien de la matière agricole, de la matière organique dans les sols qui permet de garder mieux l'eau qui est positive. Le paillage, c'est le fait de mettre quelque chose, une matière organique comme de la paille sur le sol pour pouvoir garder l'humidité. ou bien de maintenir des intercultures, pas laisser les sols nus, en fait. Ça, c'est mauvais pour des tas de choses. C'est mauvais pour l'absorption de l'eau, c'est mauvais pour l'érosion des sols, etc. Donc, bon, il y a des tas de choses parce qu'il y a aussi la qualité de l'eau qui est importante. Donc, l'État français agit depuis longtemps pour essayer de réduire la pollution de l'eau, dont une bonne partie est d'origine agricole. Sur les nitrates, ça va plutôt mieux, ça, c'est la bonne nouvelle, légèrement mieux. Sur les pesticides, ce n'est vraiment pas le cas. On prend. Voilà. Donc, il y a des choses à faire et par ailleurs, il me semble que dans le domaine de l'eau encore, pour l'agriculture et pour les autres usages, il serait temps de considérer la possibilité d'augmenter le prix de l'eau, en tout cas pour les grosses consommations, c'est-à-dire faire une tarification progressive de l'eau pour faire bien comprendre que l'eau, c'est un bien précieux et en quantité limitée, en fait. Même si c'est renouvelable, la quantité est limitée. Merci. Merci, madame la ministre. Benoît Granier. Oui. Alors moi, je vais tricher, je vais donner deux réponses, mais une qui va être très simple et une plus complexe. La complexe, c'est réallouer les subventions de la PAC. Donc c'est la politique agricole commune que vous connaissez et qui est déclinée en France via un plan stratégique national. C'est tous les ans 9 milliards d'euros qui vont irriguer les acteurs de l'agriculture en France. Et aujourd'hui, la majorité, la grande majorité de ces 9 milliards d'euros vont financer l'agriculture intensive, donc gourmande en pesticides, en engrais de synthèse et des élevages industriels et très peu l'agriculture paysanne avec aussi une baisse des aides pour l'agriculture biologique. Donc tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. 9 milliards d'euros par an. Première décision, on décide progressivement de changer l'allocation de ces ressources pour aller financer des systèmes qui nous permettent d'avoir une agriculture durable et résiliente. C'est indispensable. Et l'autre mesure qui est beaucoup plus simple et ça va vous surprendre, mais aujourd'hui, on a un gouvernement et un ministère de l'agriculture qui n'assument pas le fait qu'il faille réduire l'élevage industriel et manger moins de viande. C'est encore tabou. Vous n'avez aucun message du gouvernement, aucun message public possible malgré les demandes du ministère de l'écologie, malgré les demandes du ministère de la santé pour dire qu'il faudrait manger un peu moins de viande et de meilleure qualité. On n'a pas ça aujourd'hui et ça, c'est aussi indispensable si on veut embarquer tout le monde. Donc les barbecues aux aloumis ou aux légumes grillés plutôt qu'aux côtes de bœuf. Un petit mot rapide avant de passer à Agnès de le portrait. Évidemment, on n'a rien contre les barbecues et en 2050, dans l'assiette, on a toujours du bœuf. Juste, on ne mange pas tous les jours. Voilà, donc pas de position aux barbecues. Mais par contre, pour revenir sur les chiffres, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 40% des hommes qui mangent plus que les 500 grammes de viande rouge par semaine qu'il ne faudrait pas dépasser selon le ministère de la Santé, hausse du risque de cancer colorectal notamment et seulement 25% des femmes. Donc cette différence genrée, elle est forte et elle n'est pas justifiée au niveau physiologique, surtout si on considère que les besoins à en faire sont plus importants chez les femmes du fait des pertes avec les règles en particulier. Voilà, merci de m'avoir donné cette perche. Agnès de Lefortry, de votre côté, la mesure phare et urgente ? Phare et urgente, alors moi, je parlerai d'une mesure qui est plus systémique. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, je vais juste dire autre chose, qui est la sécurité sociale de l'alimentation. Alors il y a un collectif du même nom qui est pour la sécurité sociale de l'alimentation. L'idée en fait, c'est de reprendre l'idée de la sécurité sociale, alors telle qu'elle avait été pensée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui est d'avoir des conseils qui décident, alors d'avoir une allocation mensuelle répartie pour toute la population pareille qui aujourd'hui est estimée entre 100 et 150 euros. Alors qui veut dire sans conditionnalité pour aussi que les personnes qui aujourd'hui bénéficient de l'aide alimentaire soient un peu stigmatisées, donc ça évite de stigmatiser les gens par rapport à ça. Et en fait, cette somme qui serait donnée tous les mois, alors sur une base de cotisation, comme la sécurité sociale, il y aurait différentes caisses, alors avec pourquoi pas un comité national et des comités régionales qui décident où cette somme peut être dépensée. Et en fait, l'idée, c'est que les personnes puissent faire des comités régionaux, par exemple, voire même un comité national pour décider comment cette somme est dépensée et de sensibiliser les gens, que les gens se forment à ces enjeux d'alimentation pour décider ensemble et décider collectivement, démocratiquement, où cet argent peut aller, où cet argent peut être dépensé. Et en fait, l'idée de ça, c'est que c'est une idée assez systémique dans le sens où il y a une démocratisation de cette question alimentaire où les citoyens s'en saisissent. Et ensuite, l'idée aussi, derrière, c'est de se dire que si les citoyens sont formés au sujet, ils vont orienter en fait ces dépenses plutôt vers des productions plus locales, plus saines, etc. Et donc, ça permettrait aussi de mieux rémunérer les agriculteurs et le monde agricole avec cet argent qui serait fléché au niveau de l'alimentation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se veut systémique. Donc, concrètement, on aurait une carte vitale alimentaire avec laquelle on peut payer dans les commerces ou dans les endroits qui seraient en partenariat avec ce système. Qui seraient en partenariat ou qui seraient décidés, par exemple, avec cette carte, on peut acheter, je ne sais pas moi, des fruits et légumes de saison, mais on ne pourra pas acheter de café ou de banane, par exemple, si on reprend ce qu'on disait précédemment. Donc, c'est vraiment l'idée derrière cette sécurité sociale de l'alimentation et d'avoir vraiment quelque chose de systémique et de redémocratiser aussi ce débat alimentaire pour que les citoyens s'en saisissent et que la société entière se saisisse du débat. Et que ça ne soit pas un débat d'experts agricoles ou d'experts de la transformation d'industrie agroalimentaire, mais chacun et chacune a son mot à dire aussi sur ce qu'on veut manger. Et ce n'est pas à moi ou à quelqu'un d'autre de dire ce qu'on veut ou ce qu'on doit manger, c'est aussi tous ensemble de réfléchir à ces questions-là. On va vous laisser la parole. C'est important pour nous d'avoir un temps d'échange. Est-ce qu'on a un micro qui circule ou est-ce que c'est moi qui dois faire circuler ? C'est moi. C'est mon travail. Dis donc. Merci à vous trois. C'était vraiment très intéressant. J'avais juste une question sur l'eau. On a évoqué beaucoup de choses sur la mise en péril réelle de l'eau. On l'a vu bien sûr cet été. C'est une question tout à fait naïve et peut-être que ça m'a échappé dans les explications. Mais vous avez bien sûr martelé à juste raison qu'il fallait effectivement faire mieux avec moins, moins d'eau. Je vais être un petit peu pas vulgarisé tout ça, mais quand on est en milieu urbain par exemple, qu'on crève de chaud dans le métro, au travail par exemple, on utilise encore plus d'eau. On utilise du brumisateur, il y a des systèmes de climatisation. Je ne vois vraiment pas comment concrètement on peut arriver à faire de la rétention d'eau. Je suis complètement pour, j'en rêverais, comme beaucoup de gens. Mais concrètement, comment peut-on faire moins quand il fait de plus en plus chaud tout simplement ? Quand l'humain a besoin de s'hydrater de plus en plus du fait des sécheresses et de ces températures insupportables et dans certains pays, on n'y pense même pas à utiliser moins d'eau. Comment concrètement, dans un milieu urbain par exemple, on peut arriver à respirer, s'hydrater, mais en étant responsable de l'eau qu'on consomme en fait ? Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, un français, ça consomme entre 120 et 150 litres d'eau par jour. Évidemment, il en consomme davantage l'été que l'hiver. Mais ce qui concerne l'hydratation, la boisson, c'est presque rien là-dedans puisqu'on boit au maximum de 3 litres d'eau par jour. Alors après, on peut, donc la consommation d'eau domestique la plus importante, c'est les douches et les bains, suivi des toilettes. Et ça, ça fait déjà plus de 50% de ce qu'on consomme. Et là, il y a vraiment manière à gagner, même en été, même quand on crève de chaud. Un certain nombre de gens, quand il fait très chaud, au lieu de se doucher une fois par jour, ils vont se doucher deux fois, trois fois. Pourquoi pas ? Mais on les prend plus courtes à ce moment-là. Et puis, si possible, on évite de mettre de l'eau chaude, comme ça, on gagne des émissions en gaz à effet de serre. Il y a aussi des systèmes très simples qui existent qui permettent, qui se mettent sur un robinet, qui permettent de faire circuler un peu d'air en même temps qu'on fait circuler de l'eau. Et ça amène à des consommations aux robinets, quand on se lave les mains, par exemple, je veux dire, de 30 à 50 %. Alors, si on veut capter au robinet un litre d'eau pour le boire, ça ne changera rien parce qu'il faudra juste attendre un petit peu plus longtemps. Mais pour tous les usages de l'eau où on laisse couler juste pour avoir un peu, bon, ben là, ça, ça marche. De même que le petit bouton des toilettes au lieu du grand. En fait, si tout le monde le fait, c'est considérable le gisement d'économie qu'il y a là. Peut-être aussi, on n'a pas vraiment parlé aussi de, justement, l'impact de l'eau sur notre, enfin, l'impact de la consommation d'eau par rapport au choix des aliments qu'on a. Alors, mais ça, mon voisin en a parlé. Donc, la solution, enfin, l'assiette recommandable avec moins de viande, plus de légumineuses, plus de légumes, etc., ça, c'est vertueux aussi pour l'eau. C'est-à-dire que quand on mange, c'est de l'eau. Nous, on appelle ça l'eau virtuelle quand on s'habille aussi. Et donc, là, j'ai sous les yeux le chiffre, alors, par gramme de protéines, parce que c'est une des choses qu'on cherche dans la viande, c'est des protéines. Du bon goût aussi, mais des protéines. Pour faire un gramme de protéines de bœuf, il faut 112 litres d'eau à la production d'élevage. Pour faire un gramme de protéines végétales type céréales ou légumineuses, les lentilles, etc., il faut 20 litres d'eau seulement. D'accord ? Donc, c'est 5 fois l'économie. Donc, voilà, vous mangez des lentilles, vous mangez du riz au lieu de manger du bœuf, enfin, vous mangez votre côte de bœuf, vous la partagez avec votre voisin et puis vous remplacez, vous mettez à côté des autres bonnes choses, eh bien, ça, c'est positif. Et il me semble que dans un salon comme on est ici, les restaurateurs, les gens qui s'occupent de restauration collective, etc., ils ont un rôle super important pour faire envie sur les nouveaux régimes alimentaires qui sont positifs pour la planète, vraiment. Ça répond à votre question. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle ? Oui, j'arrive. Merci. Bonjour, Jérôme Marchand, je suis élu du 14e arrondissement et c'est vrai qu'on est très concerné dans Paris par la consommation, bien entendu, de l'eau, par les citoyens et puis, bien entendu, toutes les structures, les entreprises qui sont régulièrement amenées à ouvrir le robinet. Moi, je suis très concerné par la question de l'eau après avoir lu un livre il y a une vingtaine d'années qui a été écrit par Philippe Delmas qui s'appelait Le bel avenir de la guerre qui est un ouvrage qui est terrifiant qui raconte comment on organise les tensions entre pays, entre peuples, entre ethnies à partir de la raréfaction de l'eau. Et je voudrais savoir est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre en place des réglementations qui permettraient d'éviter notamment le boursicotage autour de l'eau, le fait qu'il y ait des valeurs que l'eau soit aujourd'hui cotée en bourse sur certaines places de marché et de faire que ça reste un bien public et que ça soit accessible à tous. C'est 70% de notre corps si je ne me trompe pas et je n'ai pas très envie d'être coté en bourse. Alors je vous avoue que là vous m'emmenez un petit peu en dehors de mon domaine d'expertise. Au niveau international vraiment je ne sais pas il n'y a pas de régulation des marchés internationales à part le libre-échange il me semble ces derniers temps. Au niveau français il y a quand même des systèmes qui tendent à être mis en place d'essayer des systèmes des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux il y a aussi les PTGE maintenant j'ai oublié ce que ça veut dire mais donc il est organisé des concertations entre les différents usages de l'eau et les pouvoirs publics en charge de la gestion de l'eau avec pas toujours ça marche pas toujours ça c'est quand même un point qui est important parfois les usagers un peu concurrents de l'eau réussissent à se mettre d'accord mais pas toujours et par contre dès qu'il y a une sécheresse dès qu'il y a une pénurie d'eau il y a risque d'explosion voilà donc c'est au vu de cette expérience là que pour moi vraiment la solution majeure c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de consommation d'eau parce que ça diminue les conflits mais ça ne les règle pas tous et je ne suis pas totalement optimiste non ce serait la dernière question malheureusement parce qu'on n'a pas plus de temps pour finir avec une note optimiste peut-être un espoir Benoît a gagné par rapport à toutes ces contraintes qu'on a dit qu'elle serait-il une petite touche d'espoir qu'est-ce qui nous donne raison d'y croire encore première chose c'est qu'on n'a pas vraiment le choix puis après qu'à titre individuel il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous on a tous aussi des choix à faire par rapport à nos valeurs de ce qui est juste pour nous et je pense que plus on sera informé plus c'est des sujets qui montent de plus en plus bon ma réponse n'est pas très structurée comme vous pouvez le voir non mais la bonne nouvelle sur l'alimentation quand même c'est qu'on se rend compte que ce qu'il faut faire pour le climat pour la biodiversité pour l'eau pour la santé c'est la même chose grosso modo et si on veut être plus résilient avoir plus de souveraineté alimentaire bah tiens c'est la même chose qu'il faut faire aussi donc on peut penser qu'à un moment donné les blocages cognitifs qu'on a depuis très longtemps parce qu'on a toujours fait de la même manière depuis des dizaines d'années peut-être qu'ils vont être relevés progressivement et peut-être aussi qu'on aura des changements de majorité gouvernementale qui permettront des gros bons comme ça a été le cas en Allemagne il suffit qu'on ait un écologiste qui devait être mis sur de l'agriculture et où on décide de faire une transition vers des élevages plus durables et moins et mieux de viande et plus de végétaux donc il y a des blocages qui peuvent changer très rapidement si on change aussi au niveau du gouvernement Merci beaucoup Merci beaucoup à tous les trois d'être venus c'était passionnant